Ah! Au secours! Si tu veux vraiment m'écraser avec ces montagnes! Oh non! Le décor me tombe sur la tête! Oh non! 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 Et là, bam! La maison écrase tout le monde! Comment est-ce que cela pourrait arriver? Est-ce qu'il s'agit d'une maison ambulante? Ah, ça, ça va là. Et ça, ici. Bien, euh, c'est difficile à dire. Alors, montre-moi. Ok, mais je vais avoir besoin de ton aide. Ça marche. J'en suis. Coucou, les amis. On dirait bien que nous allons assister à une compétition de Rubik's Cube aujourd'hui. Si c'était le cas, je gagnerais. Car le mien est déjà terminé. Regardez ça. Les Rubik's Cube sont parfaits pour les designs Minecraft. C'est pourquoi nous allons créer un monde Minecraft cubique. Taïga? Le désert des Creepers? Waouh, ça a l'air chouette. Je crois avoir pris la bonne taille. Le cube habituel ne conviendrait pas du tout. Laisse-moi tester sa résistance. Waouh! Super! Validé! Génial! Les amis, c'est parti! Si, commençons par le désert des Creepers. Celui-ci n'arrête pas de me suivre partout. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de pâte à modeler. Et voilà. Vas-y. Coupe. Hop. Coupe encore. Et encore une fois. Ah! Au secours! J'ai été engloutie par le sable. Ou plutôt par une tempête de pâte. Viens ici, petit slime. Tu vas t'en sortir. Un, deux... Bon, peut-être que j'ai légèrement su réagi. Comment avance le désert? Je vais fabriquer les premiers blocs de sable. Mon morceau de pâte est là. Ok. Ma vraie petite pâte. Ha! 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 Je devrais me dépêcher si je ne veux pas que Sam termine sans moi. Nous transférons les tuiles sur la face du cube. Voilà le résultat. Sam? Le sable est prêt ici. Oh, ça alors! J'arrive juste à temps. Les amis, nous allons faire des dunes. Les Creepers vont beaucoup s'amuser ici. Si, dépêche-toi! Les Creepers sont en train de devenir dingues. Je crois qu'ils veulent me manger. Alors, avec cette pelle, le désert sera prêt dans cinq secondes. Incroyable, Sue! Il nous faut plus de sable! Wouhou! Il est temps de planter des cactus dans le désert. Euh, je ne saurais pas dire si c'est un cactus ou un Creeper. Donnons-lui un peu plus de cachettes. Sue, les Creepers se prennent pour des cactus. Fais attention, ils peuvent être juste à côté de toi. Ou au-dessus de toi. Depuis combien de temps est-il là? Notre désert est habité maintenant, mais les cactus n'ont toujours pas d'épines. Ne t'en fais pas, Sue. Les cactus en pâte ont besoin d'eau imaginaire. Psss! Merci, mon petit slime jardinier. Remplissons le désert. Hé, hé, hé! Les amis, regardez ça. Le premier lieu est terminé. Vous voulez connaître notre prochaine destination? Restez avec nous! Attention! Le cube se transforme en lave. Bienvenue dans la plus dangereuse dimension du monde de Minecraft. Hein? Elle ne m'a pas l'air si terrible, pourtant. Les slimes peuvent également vivre dans le nether. Attention, Sam, car tous les bons slimes au nether deviennent des blocs de magma diabolique. Allez-vous-en, monstres! Je veux rester gentille et rose! Les amis, cette espèce peut bondir très haut. Tu ferais mieux de rester ici et de nager dans la lave. Et cette bande bondissante est presque terminée. Ils ont peut-être l'air mignons, mais restez à l'écart. Fabriquons de hauts blocs de lave. Ainsi, ils ne pourront pas s'échapper. C'est bon! Enfin! Bien, les amis, bienvenue dans notre nouvelle maison. Par ici, amusez-vous bien. Oh, pardon, monsieur le cochon. Sam, je crois qu'il manque quelque chose à ce cochon. De grosses défenses, un poil rèche, ça me rappelle. C'est un hogline! Tu as perdu tes défenses, monsieur hogline. Par ici. Tac! Si, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as même pas un petit peu peur? Bien, passons à la suite. Je ne suis pas très à l'aise dans le nether. Bien reçu. Passons à la partie plus tranquille. Bienvenue dans la taïga verte, les amis. Nous allons voir des poulets. Et beaucoup d'herbes bien vertes. Est-ce que nous avons une petite ferme? Non, ce sont des poulets sauvages. Tu vas devoir les élever. Quelle autorité! Dans ce cas, c'est toi qui construiras la taïga. Les amis, vous savez comment faire pousser des arbres? Non, non, débrouille-toi tout seul. Moi, je vais faire quelques poulets. Si c'était un oeuf, il faut d'abord le casser. Ha! Ouais, ça a marché. Voilà, nous avons déjà un poulet. Libère-le! Mais le poulet a besoin de nourriture. Voici ta nouvelle maison. Et quelques graines. Profites-en. Si, je crois que notre poulet se sent seul. Dans ce cas, il faut y remédier rapidement. Zou! Si, j'ai besoin d'aide. Les arbres ne veulent pas pousser. Pour faire les feuilles, nous n'avons besoin que d'une spatule. Je te montre. Est-ce que c'est fini maintenant? J'aurais mieux fait d'aller voir les Creepers. Juste une seconde, Sam. Les feuilles sont presque prêtes. Wow! Regardez ça, les amis. Je m'en suis bien sortie. Oh, timing parfait. Maintenant, faisons pousser une forêt verte. Faites comme nous, les amis. Wow! Ça rend vraiment bien. Oh! Sam, regarde! Ce poulet a mangé toutes les graines. Bien joué, petit poulet. J'adore la taille gamme. Mais passons à la suite. À droite. Encore. Ah! Je laisse tomber. Sam, mes félicitations. Tu es parvenue au champ de champignons. Vraiment? Je ne vois aucun champignon ici. Aurais-je besoin d'un microscope? Non, simplement de la pâte rouge et de la blanche. Veux-tu m'aider? D'accord. Le pied, c'est moi alors. Toi, tu fais le chapeau aussi. Les amis, nous allons faire un énorme champignon rouge. Imaginez qu'il soit aussi grand qu'un arbre. Aussi haut? Je dois améliorer le pied. Wow! Regardez ce beau chapeau. Toutefois, je ne le mangerai pas. Si ce champignon pousse juste sur ma tête. On dirait que les slimes peuvent aussi être des champs de champignons. Ne bouge pas. On doit dessiner des points blancs sur le chapeau. Hop, hop, hop. Si, dépêche-toi. Je ne veux pas avoir de champignons vénéneux sur le corps. C'est bon, espèce de petit grognon. Non. J'espère que d'autres champignons vont bientôt apparaître. Les amis, à présent, vous allez voir une créature unique venue des champs de champignons. C'est un champignon. Où sont les champignons? On dirait qu'elle les a semés sur son passage. Bon, j'irai les chercher dans un petit moment. Maintenant, tu commences à ressembler à un champignon. Si, regarde ça. J'ai une belle prise. C'est très bien, Sam. Je parie que cette vache a mangé beaucoup de champignons rouges. En voici un de plus, ma chère. Des champignons? De la magie? Je crois que c'est un travail de slime. Les amis, notre dernier arrêt sera la bordure du monde. Et cela ressemble à des chorus. Beau travail, Sam. Ne les touche pas, Sue. J'ai entendu dire que l'écoruse pouvait te téléphoner dans un endroit inconnu. D'accord, je vais prendre des gants. Ton monde, tes règles. Et voilà. Et voilà. L'écoruse sont en place. Tu es content? Pas encore. Mon Enderman est trop feignant pour s'assembler tout seul. Aidons-le un peu alors. C'est du gâteau pour nous. Voilà ces longues jambes sveltes. Il faut dire qu'ils marchent beaucoup. Ah, que ça a l'air ennuyeux. Si, je t'apporte de l'aide supplémentaire. J'ai presque terminé. Ensuite, nous les téléporterons tous à l'endroit qui convient. Profitez de la bordure du monde, les amis. Hop, parfait. Ah, je l'ai regardé droit dans les yeux. Est-ce qu'Enderman va me poursuivre? Oh, il faut te cacher d'Enderman. Pour quelque temps. Et voilà. C'est terminé. Admirons le résultat, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est temps de gouverner ce monde, Cubic. C'est parti. Pfiou! Être le chef du monde est épuisant. Maintenant, nous avons le désert d'Enderman et les champs de champignons. Défais tout. Je vais tout recommencer. Euh, est-ce que tu sais comment faire? Je vais chercher la notice. Les amis, souhaitez-nous bonne chance et mettez-nous un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada